salut à tous j'espère que vous allez bien donc petite vidéo mise à jour sur le bitcoin et l'ethereum donc on est mercredi on est en live on est sur twitch il ya le chat qui vous passe le bonsoir donc n'hésitez pas à nous rejoindre comme je l'ai dit dans la précédente vidéo vous avez le lien dans la description si vous voulez qu'on regarde des cryptos des actions des indices peu un peu importe tant que c'est une structure moi ça va ok donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois gros merci bien sûr à la communauté merci pour votre temps ça fait plaisir merci à la communauté which d'être là je vous mets le petit warning et let's go ok alors on va commencer d'abord par le la crypto j'ai oublié commencer par la crypto d'abord donc bitcoin je ne change pas la direction même si en interne on a peut-être un petit buy setup en préparation mais c'est de l'interne on va le voir après sur la structure quatre heures c'est toujours de la vente l'objectif c'est de revenir tester ce balle d'accord donc je continue à chercher de la vente attention ici bonne chance quand c'est en train de faire le petit flat ou la petite correction une fois cette correction terminée revenir péter ce bas là et ensuite ce balle donc je n'enlève pas la flèche parce que la direction ne change pas en une heure par contre on fait attention ici j'ai mon premier up ici donc l'objectif c'est d'aller chercher le b une fois le b terminé revenir tester ce top là d'accord si rampe et vient péter ce bas on ira pour un running mais pour le moment un flat classique comme on l'a fait en quatre heures vous rappelez on était là on a dit on cherche le b et ensuite le c on était là on a dit la même chose aussi donc on a eu l'impulsion et on cherche le b et ensuite revenir tester ce top donc là c'est pareil mais pour moi c'est juste pour venir corriger le drop qu'il a fait donc on prend ça comme un a prochaine étape le b une fois le b terminé le c on surveille bien que le b soit correctif le th c'est exactement la même chose mais au lieu d'un running on part soit simple régulière fait ce qui est mieux donc quand a ici chercher le b et ensuite revenir donner le c et l'objectif pourquoi j'ai plus la flèche elle est là ok en quatre heures donc l'objectif c'est toujours pareil revenir tester ce balle on va faire être patient et bnb revenir tester le bas donc la flèche est toujours la même en interne par contre on n'a toujours pas péter ce top celui là et donc le but c'est revenir le pt même s'il donne un nouveau plus bas ici ce par le but c'est revenir tester le top au moins une dernière fois dot c'est revenir péter ce balle à part pour un running ici ensuite on a le gel d un roger d'il avait commencé avec un petit flag d'accord c'était à tenter mais vu ce qu'il a retracé bon on n'est plus dans un flag donc être bonne chance qu'on pète ce bas on est encore un peu encore de la vente par un running flat seul seul attention à ça aussi d'accord et rampe revenir tester le bas l'objectif quatre heures il me semble qu'on l'a pas alors on l'a pas atteint encore notre objectif quatre heures on l'a pas atteint encore donc c'est revenir tester ce balle et on a eu ce à baisser à baisser et ensuite revenir tester le dernier plus bas on a le vet mais plutôt en une heure parce qu'on a déjà pété le bas sur le quatre heures donc revenir tester ce top après ce flag alors revenir tester le top mais pour moi c'est juste une correction je vois pas de retournement sur ce mot et light coin joué une correction aussi donc ça ça a j'attends le b revenir tester le top aussi mais idem je vois pas de gros retournement parce que en quatre heures l'analyse voire même plus que quatre heures aurait l'analyse est la même c'est où le c'est d'un running ou carrément venir péter ce bas et moi j'irais plutôt pour péter le bas je sais pas si j'ai une flèche non j'ai pas de flèche mais ça je le prends comme un flat pour retester le bas une dernière fois car mais le plus simple enfin le plus court ça sera minimum un running flat ok donc même direction en une heure quinze minutes on est dans une phase de correction donc là le marché il va corriger le drop qu'il a fait il finit 9 fois sur 10 par corriger le move donc on a un up on finit par le corriger si on va voir la continuation ça marche de la même manière qu'on a un drop on a un drop on attend la correction si on veut avoir la continuation d'accord on attaque le forex donc forex on est venu péter ce bas là ce qui invalide le regular flat maintenant faudra faire attention à un running flat et après la continuation ensuite on a au gpi aussi on a eu des news sur les yens donc il y a eu pas mal de structures invalidées et certaines validées d'accord donc là dedans on cherchait de la vente donc on a dit bail d'abord on a obtenu suite on a dit sell on a obtenu et dans cette zone on a dit tant que ce bas n'est pas cassé on cherche de l'achat au moins pour un running flat sauf qu'il nous a donné cette structure là dedans on a dit attention un regular s'il doit continuer à drop et la news est venu péter ce bas celui là et même celui là donc on termine toute cette structure d'accord donc c'est la même chose que ça je l'avais vu en privé il me semble c'est un prix c'est la même chose que le bitcoin rappelez vous btc on a vu la même chose on a eu ce up drop ensuite un up avec un flat et un nouveau plus haut on était au top on avait dit quoi chercher de la vente minimum pour un running flat si c'est un running on aura un nouveau plus haut si c'est pas un running c'est que un ending et dans ce cas là on aura la continuation il a fait quoi il a donné ce up là pensez que c'était running et ensuite gros drop c'est la même alors c'était quoi c'était au dupi c'est ça donc c'est la même structure en interne si on regarde bien même chose donc j'ai eu le up j'ai eu le drop ici qui est là le up là dedans avec le flat le flat nouveau plus haut nouveau plus haut là on cherchait de la vente au moins pour un running là on cherche de la vente au moins par un ligne il a donné cette petite feinte et retournement petite feinte et retournement donc et on a terminé ça avec le ending ce qui invalide le running d'accord exactement même structure ce qui veut dire que à partir de maintenant je fais attention à une correction une plus grosse correction si je veux continuer de la vente n'est pas une petite grosse traîne d'ici seul j'ai plus rien en passion on a pété la grosse traîne car donc attention à une nouvelle tendance baissière le mouvement précédent celui là reste agressif et suis là correctif donc je serai pas étonné de le voir donner ça avant le le dans dans le running ce que si on en valide un running pardon si on avait d'un régulard on part par le haut du sd lui aussi donc on cherche le running flat on avait dit chercher de l'achat ici au moins revenir tester le top et à la casse sur du top de la vente minimum pour un running flat ici donc le plus gros mot donc après ce drop là on a vu qu'on est venu péter la trend le running est toujours possible tant qu'on n'a pas pété ce bas d'accord le running est toujours possible tant qu'on n'a pas pété le bas ceux qui veulent tenter les sell setup parce qu'on a pété la tendance et qu'ils le voient corriger donc si on voit la structure corriger on peut tenter les sell setup on peut tenter la vente pourquoi parce qu'il ya toujours la possibilité que ça ça soit mon b ça ça soit mon running flat et que mon top il est là dans la continuation si c'est le cas ce drop c'est pas un c'est mais plutôt 1 et pour valider que ce soit à j'ai besoin d'une correction 4 chf j'attends un retournement sur le cas de sa chef je me rapproche d'une fin de structure ici donc là le but c'est d'avoir la correction donc j'attends l'impulsion et une correction derrière vient péter la traîne voir le précédent plus haut et corriger derrière ensuite je prends le chf jen lui aussi un plan voulait donc le bail pour ça au minimum pour un plus grand running flat maintenant que le bas est cassé on peut partir pour le petit b là dedans ça comme à ça comme b ça comme c'est car moi je m'attendais ce qu'il vienne péter le top directement par contre ok ça c'est correctif et on risque un poche mais il faut surtout pas oublier la structure daily comme beaucoup de gpu et la majorité des gpu et daily weekly c'est plutôt de la vente d'accord donc ça c'est correctif oui on peut avoir un dernier poche mais c'est de l'interne je rappelle que la structure weekly il ya toujours ce fameux comme dans usd jpi ce fameux running incandato celui là alors faut pas l'oublier je pense que usd jpi il a peut-être déjà entamé mais lui trop tôt pour le dire car donc n'oubliez pas ça c'est correctif on s'approche plus de ça comme structure le dax ok donc on a dit cas sur du bas on commence à chercher de la vente donc maintenant on cherche le b et ensuite une continuation toujours de la vente ce mot je pense est le départ de la correction de salle un peu comme bitcoin bitcoin on a le drop et là on est en train de corriger on est dans cette zone c'est c'est pareil l'analyse est la même que btc et dxy dxy on se rapproche d'une fin de structure aussi pour un retournement quand je dis retournement c'est minimum un b1 juste corriger le drop même s'il valide le running ici fait attention à chaque nouveau plus bas on risque un push que ça soit pour un running là dedans ou pour un plus gros b donc ce n'est pas étonné de voir un mouvement haussier sur dxy dans le prochain jour ou semaine mais il ya toujours ce running là celui qu'on avait annoncé il ya déjà celui là d'accord il va falloir qu'il valide euro de ok donc on avait dit que ça c'était correctif bail jusqu'au top ça aussi on a dit bail jusqu'au top bon maintenant j'ai pas vraiment de bail ou de sel dans cette zone ceux qui veulent tenter le bail ça sera faudra pas qu'ils cassent ce bas là au moins pour un petit running donc bien attendre un setup mais à chaque nous plus on fait très attention ce qu'au euro je serais pas étonné de le voir commencer à corriger euro yen alors lui aussi je rappelle daily il va falloir qu'il corrige même c'est plus que daily c'est weekly va falloir qu'il corrige parce que on attend toujours ça là en ce top n'est pas cassé il ya toujours la possibilité d'un régular flat avant la continuation au pire ou au tout cas minimum un running flat là dedans minimum donc que ça soit pour un running interne que ça soit pour un régular au dessus c'est plutôt baissier et donc faites très attention après pour la petite time frame pour un petit time frame quatre heures le move reste correctif ici là aussi je m'attends je m'attendais un dernier poche avant le drop alors minimum pour un running sauf que le fait qu'il vienne péter ce bas là avec l'amplitude qu'il me donne ça ça peut être une plus grosse structure corrective ce qui invaliderait le futur running interne d'accord donc tant que j'ai pas cette correction qui m'avait de la conne de la continuation je ferai gaffe je ferai attention aux derniers poches et c'est par contre si j'ai ma correction mon but c'est de prendre le sel objectif c'est pour ça j'ai mis la flèche et c'est ce que je surveille la prochaine traîne euro nzd le petit running c'est ce qu'on veut là dedans donc on avait dit de chercher ça et ensuite ça c'est toujours pareil l'objectif c'est ça ce gros hop là euro usd on cherche la correction du hop qu'il a donné d'accord maintenant petit time frame ceux qui veulent tenter le sel ici donc ce top là n'est pas cassé continue à range quoi pas revenir casser le bas au moins jvpo et ça pourrait être le départ du la correction qu'on attend à moi c'est ça que j'attends jvpo j'attends un c ou un b pardon et ensuite je cherche la continuation qu'on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top c'est fait on avait dit même celui là c'est fait maintenant on attend à b et ensuite encore la vente gp cad donc ceux qui ont pris ce sel va falloir commencer à manager le trade on baisse les be donc ceux qui sont entrés là ou là dedans on manage le trade mais c'est la même direction le but c'est d'avoir la correction du hop qu'il a donné donc on l'a déjà dit ce mouvement là va corriger et je pense qu'on est en train de commencer cette correction alors donc on va entamer une downtrend donc gp cad c'est un beau petit trade le point d'entrée était pas dégueulasse et là faut juste le manager je crois gp usd c'est pareil gp jpi aussi c'était pas mal donc on avait dit chercher de la vente ici l'objectif c'est revenir tester ce bas là la news a validé la structure donc pp sur cette structure ceux qui ont pris le flat parce que tant qu'on n'a pas pété ce bas il ya toujours le risque de ce régulat gp nz d j'attends un retournement ici donc on avait dit bye et ensuite celle on l'a eu donc ce que je veux maintenant pour avoir le bail et prendre le bail c'est un flag pour revenir péter ce top là et flag derrière mon but c'est de prendre au moins b d'accord au moins la correction de ce drop on se rapproche de la fin du du c'est interne mais mais j'ai besoin d'une confirmation parce que prendre de la vente sur ce genre de mots ça finira 81% du temps en breakeven je prends un sel sur ça je finis en be là où je finis en be là même si je prends ça j'aurai fini en be ici donc c'est pas intéressant de prendre ce genre de de sel le gp usd était pas mal aussi donc ceux qui ont pris le sel ici on descend les be c'est bien de le poser là dedans et on laisse le reste tourner d'accord pourquoi parce que le but c'est de venir corriger comme on l'a déjà vu le up qu'il a donné alors je pense qu'on va entamer une structure corrective donc downtrend nzd chf attention au running ici d'accord donc sauf s'il corrige tout ce qu'il a fait on risque encore up nzd yen donc on avait dit sel là dedans ça on l'a eu ensuite on a dit bye jusqu'au top ça on l'a eu et dans cette zone je m'attendais d'abord un dernier push ici donc même ramper encore un peu avant le gros retournement là ce qu'il a donné peut accélérer les choses car il faudrait qu'il vienne péter ce bas pour le confirmer officiellement donc s'il vient péter ce bas là on est en train de entamer la grosse downtrend car daily au moins pour une correction mais mais on l'a pas cassé on a toujours des hauts de plus en plus haut à des bas de plus en plus haut et de plus en plus donc on est toujours dans cette uptrend mais s'il vient péter ce bas on commence la downtrend donc j'attends de voir ici alors j'attends par contre oui s'il me donne une correction je tente parce que je vais pas trade un expanding alors s'il me donne une correction je tente les selles si je peux le prendre un peu plus tôt nzd usd on attend aussi la correction un peu comme gbp usd qu'on l'a dit ce mouvement là va corriger et il ya des bonnes bonnes chances qu'on soit au début de cette structure corrective attention ici en interne par rapport à et ensuite la continuation pour un running usd cad j'attends le drop d'accord et en petit time frame accès d'une heure on peut avoir encore un poche et ensuite le retournement usd jpy donc on a dit de chercher de la vente pour un flat là dedans la news a validé le drop maintenant on attend la suite d'accord on prend les tp on se protège et le but c'était toujours le fameux running suis là donc je pense qu'on est déjà en train de le faire il est seul il est seul on a quoi on cherche un running flat là dedans alors chercher un flat on a cassé le top je veux ça et ensuite une continuation minimum un c'est silver ok on avait dit tenter le petit running ici objectif cassé le top maintenant attention on peut avoir un plus gros là dedans d'accord et il ya toujours aussi ce mouvement voilà c'est du quatre heures il ya toujours ce mouvement il faudra pas oublier donc on peut avoir directement le plus gros flat là dedans et donc ceux qui ont pris le running dans l'interne ont fait attention chaque nous plus haut le gold c'est pareil donc lui s'il a validé le petit running ici objectif non pas encore donc l'objectif c'est le top mais il n'a pas encore cassé donc venir péter le top une fois le running terminé on fait attention minimum à celui là et voilà on a fait le tour ok donc je repasse sur le tchat comme ça je laisse le tchat de dire au revoir donc je ne sais pas si je vais faire un live vendredi à les fêtes qui arrivent donc je me suis dit autant en profiter et on reprend ça tranquillement à partir de janvier mais je vous si je fais pas de vidéo ou si je suis pas de live je posterai un message sinon au pire je ferai juste une petite vidéo d'accord je vois on va voir ça dépend si si je vais être occupé pendant cette période ou pas si on se voit d'ici là bah je vous dis à vendredi sinon je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de noël aussi prenez soin de vous les amis je vous dis à la prochaine ciao